Vous ai-je déjà parlé de cette maladie, celle qui au départ était juste une partie de plaisir au lit, celle qui même quand il fait beau, vous fait voir des temps pourris. Non ? Je fais donc en parler aujourd'hui. Terte de peau importante, ganglions afflits au cou, ulcères dans la bouche, rougeurs sur le tronc ou dans le visage, nausées, vomissements, le charrier, absolument tout pour passer des belles journées, sans oublier la fièvre à plus de 38 degrés, ce virus qui prend un malin plaisir à contaminer le monde entier, et qui s'amuse à toucher ceux qui n'ont rien demandé. Et tout ça pourquoi ? Pour les envoyer, six pieds, sous terre. Ce virus nommé VIH, plus communément appelé le SIDA, fait tomber la population bien bas, tout ça pour une partie de galipèdes sous les draps, tout le monde s'en soucie pas, ça se dit, ça arrive à tout le monde, mais pas à moi. La prochaine fois tu y réfléchiras deux fois avant de te dire je me protège pas, les familles tombent au plus bas, les parents se disent mon enfant partira avant moi, tout ça à cause de toi. Oui, le SIDA, 300 000 infectés, 160 000 vont en décéder, ce sont les victimes que tous les ans tu fais. Ce virus qui finit par rendre le corps désemparé, ou même un petit rume finit par devenir une épreuve à franchir, il te rend frêle, il te rend faible, il te rend pâle. Les années passent, et tu sens que ton corps trépasse, tu manges des médicaments qui retardent l'échéance, car oui, le SIDA ne se souhaitent pas, et petit à petit, il te fait tomber dans le noir. Tu sens ton âme partir, ton corps flétrir, ton esprit s'endormir, la personne que tu es commence à mourir, il te reste plus qu'à dormir, pour que toute ta douleur, toutes tes peurs partent avec toi. Il attaque ton système immunitaire, lui et les autres virus sont de pair, pour que même une petite maladie te fasse ramper par terre. Pense à ta mère, ton père, ton ou tes frères et sœurs, toi qui as toujours eu une place dans leur cœur, comment ils vont combler cette place, veux que tu en meurs ? Mais encore, ce ne sont que les premiers effets, au bout de quelques années, tu peux ressentir des infections aux yeux, aux cerveaux, il augmente tes chances d'avoir le cancer, absolument tout pour que ta vie soit un enfer. Petit à petit, tu perds tes repères, tu finis par être une coquille vide, mais toi-même tu sais que t'auras pas le temps de prendre des rides, des gens luttent pour leur survie, pendant que d'autres en rient. Mais nous, on est là pour votre survie. Tchic, tac, tchic, tac, les années passent, tu sens que ton corps trépasse, mais vous êtes assis à m'écouter pour les sauver, donc je tiens à vous remercier, car oui, le Zidane ne se soigne pas, mais ensemble, on y arrivera. Merci. Bravo, Christopher.